Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais me diriger vers Gandigal. Donc on va y aller avec le vélo qui est juste derrière. Gandigal se situe à grosso modo une dizaine de minutes en voiture et en vélo logiquement j'en ai pour une vingtaine de minutes. Je dois aller voir mon terrain là-bas tout simplement. Donc vous allez me suivre dans ma vidéo, j'essaierai de vous filmer, enfin de filmer les endroits au fur et à mesure. Allez, à tout de suite c'est parti ! Alors là je suis au croisement de Sally en fait. Donc j'ai fait la moitié du chemin. Donc là je vais attaquer la Nationale. Et en fait Gandigal est dans un sens, on se dirige vers Dakar. C'est à dix minutes grosso modo, là j'y serai dans dix minutes un quart d'heure. Et donc vous tombez en fait derrière moi sur la Nationale qui relie Mbourg d'un côté à Dakar de l'autre. Mbourg c'est la deuxième grande ville du Sénégal après Dakar par sa population et par sa taille. Et Dakar nous en sommes donc à 70 km tout simplement. Il faut savoir maintenant qu'avec le nouvel autoroute qui s'est mis en place, nous sommes à grosso modo trois quarts d'heure, une heure de Dakar et nous sommes à 40 minutes du nouvel aéroport tout simplement. Voilà, donc je vais conduire prudemment le dimanche parce qu'avec la circulation, c'est pas facile honnêtement. Il faut être très 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 vigilant. Voilà, j'en rigole mais je vous avoue que ça demande une grande concentration parce que c'est pas évident avec les voitures. D'ailleurs c'est pour ça que je circule en vélo uniquement le week-end. Allez, on continue le périple. A tout à l'heure. Ça y est, je suis arrivé à Gandigal, entier, en un seul morceau. Donc c'est l'essentiel. Donc là j'ai quelques minutes à marcher tranquillement à pied avec le vélo parce qu'en fait il y a beaucoup de sable. Et donc pour éviter de rouler, c'est galère. Et puis en plus, je risque de crever tout simplement. Donc voilà, pour éviter ce genre de galère ou d'imprévu, je vais marcher tranquillement. Donc voilà. Le repère à Gandigal, c'est très facile en fait parce qu'il y a un château d'eau qui a été construit par les Chinois. Donc voilà, mon terrain se situe à côté du château d'eau. Donc voilà, c'est très facile à reconnaître. Et je vais aussi en profiter, donc au-delà de faire un tour d'inspection de mon terrain, simplement de regarder aussi, jeter un coup d'œil à la villa d'un ami qui est juste à côté. Donc on ira voir si tout est en place, si le gardien fait bien son job, etc. J'ai tendance à rendre ce genre de service à soit mes clients ou à des amis. Étant donné que je vis ici à longueur d'année, mais bon, je le dis d'emblée, je ne le fais pas automatiquement et pour tout le monde parce que sinon je serai totalement accaparé. Mais de temps en temps, quand j'ai l'occasion de le faire, je le fais tout simplement. Allez, on continue tranquillement le périple. Alors, et bien voilà. Donc voilà le fameux château d'eau de Gandigal dont je vous parlais. Et voilà donc la zone vers laquelle je me dirigeais tout simplement. Ça, c'est un terrain qui appartient donc à un ami, Patrick. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, dans ma dernière vidéo, je vous parlais justement de la construction d'un mur ainsi qu'un puits puisque vous avez une obligation normalement de faire la mise en valeur du terrain durant les deux premières années. Donc tout simplement. Donc c'est ce qu'il a fait, vous voyez. Voilà, tout simplement. Toute cette zone-là que je vous filme, en fait, je l'ai découverte en 2012. Donc voilà, on est en 2018, ça fait six ans. À l'époque, je vous avouerai que c'était qu'un champ de manguier, enfin un grand champ de manguier, tout simplement. Il n'y avait pas de construction, il n'y avait pas de château d'eau, il n'y avait pas d'électricité, tout simplement. Et quand j'ai vu cette zone, honnêtement, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui faisait qu'il y avait un bon ressenti, tout simplement. Voilà. Donc j'ai réussi à vendre avec un collègue à l'époque. On a vendu assez rapidement plusieurs parcelles. D'ailleurs, au propriétaire de ces biens que je suis en train de filmer. Et moi-même, personnellement, je me suis réservé deux parcelles pour moi, à titre personnel, tout simplement. D'ailleurs, on va s'y diriger, tout simplement. Voilà. Donc l'acquisition d'un terrain, dans la dernière vidéo, je vous parlais, effectivement, pour vous dire si c'était une stratégie payante sur le long terme, le moyen terme. Effectivement, c'est un investissement qui ne demande pas un suivi constant et régulier. Simplement, tout se joue sur l'emplacement. Voilà. On y arrive tout doucement, vous voyez. Donc, il y a d'autres constructions derrière. Alors qu'à l'époque, en 2012, il n'y avait rien de tout ça. Tout simplement. Voilà. Et là, on se dirige. Donc, chez moi, tout simplement. Voilà mon terrain. Donc, ce sont deux parcelles de 225 mètres carrés. Sur Gandigal, les parcelles, dans une très large majorité, sont de 225 mètres carrés. Et ailleurs, généralement, on trouve plutôt des parcelles de 300 mètres carrés. Mais bon, ce n'est pas une règle. C'est une généralité. Voilà. Et donc, voilà mon terrain. Donc, mûret. Comme je vous le disais. Par contre, je n'ai pas fait de puits. Tout simplement, parce que je me suis posé la question de savoir si c'était utile ou pas. J'ai planté des manguiers. Il y en avait d'autres initialement qui étaient là. J'en ai planté d'autres supplémentaires. Je n'ai pas fait de puits, tout simplement, parce que bon, vu que le château d'eau est juste à côté, en fait, je pense qu'il serait peut-être plus judicieux de faire le branchement au château d'eau. C'est-à-dire à la SDE. La SDE, ici, c'est le distributeur de l'eau courante, tout simplement. La compagnie nationale qui distribue l'eau. Et donc, comme vous le voyez, je pense que ce serait plus opportun que je fasse un branchement à la SDE plutôt que de faire un puits. Mais bon, pourquoi pas ? Mais c'est une question que je laisse en suspens. Et voilà, j'ai le temps. Il n'y a pas d'urgence. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc, voilà Gandigal. Et voilà cette zone. Franchement, je m'y sens bien. C'est tranquille. C'est serein. Voilà. Il y a des bonnes ondes, tout simplement. Et là, ce que nous allons faire, nous allons aller à la villa qui est juste en face, que je suis en train de filmer, faire un petit point avec le gardien. Et puis, comme ça, je pourrais rendre compte à mon ami de la situation. Tout simplement. Allez, à tout de suite. Voilà. Donc là, je suis chez Thomas, un ami à moi qui actuellement vit vers Bordeaux, dans la Gironde. Donc, je le salue amicalement. Bis, Tom. Et puis, voilà, j'espère que tu apprécieras cette petite vidéo que j'inclus sur ma chaîne YouTube, tout simplement. Voilà. Donc, tout simplement, voilà. Tom a opté pour la construction de deux bains galop indépendants. Bernard, le gardien, voilà, qui est là, tout simplement. Voilà. Donc, en fait, c'est l'addition de trois parcelles, ici, tout simplement. Et donc, la construction de deux bains galop indépendants. Et puis, il y va à son rythme, tout simplement. Voilà. Ici, c'est ce que je vous disais. Donc, acquérir un terrain, faire une mise en valeur dans les deux premières années. Puis ensuite, vous êtes libre d'y aller à votre rythme si vous souhaitez faire une construction. Alors, la chose, et je pense que Thomas sera tout à fait d'accord avec moi, opter pour une construction, l'idéal, c'est d'être sur place. Tout simplement parce qu'effectivement, ça permet de contrôler, de vérifier, éventuellement, de rectifier s'il y a des erreurs dans l'élaboration ou par rapport au plan défini. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à dire ça moi aussi de mon côté au client. Il est préférable, si vous envisagez de faire construire, d'être sur place. Et si vous ne pouvez pas l'être, de prendre un chef de chantier, un suiveur de travaux, comme on dirait. Mais l'idéal, c'est vraiment d'être sur place, tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'était un petit clin d'œil au terrain de Tom et à ses constructions. Voilà. Et puis moi, je vais continuer mon périple tout simplement et me rediriger vers Sally. Allez, à plus tard. Voilà. Donc, ça y est, je suis sorti du périple. Honnêtement, pour ceux qui sont adeptes du vélo, je leur conseillerais simplement de faire le vélo le week-end, tout simplement, parce que c'est beaucoup moins dangereux. Même là, vous voyez, le dimanche, il y a eu encore quelques camions qui sont passés et il faut être extrêmement vigilant, tout simplement. Donc, voilà. Les balades sont possibles, mais avec beaucoup de prudence, tout simplement, et beaucoup de concentration. J'ai terminé. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, tout simplement. Donc, voilà. Donc, j'essaie de la rendre beaucoup plus vivante. Et pour ça, je remercie d'ailleurs mon fils, Tidiane, qui m'a donné des conseils, régulièrement, qui me donne des conseils sur mes vidéos. Et là, il me disait de les rendre un peu plus vivantes, tout simplement, d'expliquer un petit peu ce que je faisais et de filmer l'extérieur. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je le remercie pour ses conseils et donc, petit dédicace à sa chaîne, donc, TNT78, tout simplement. Dernier mois, vous voyez les drapeaux, donc, le drapeau sénégalais, le drapeau italien. Je dédicace, donc, un petit clin d'œil aux sénégalais et aux sénégales qui me regardent régulièrement et aussi aux italiens. Voilà. Donc, je pense particulièrement à Pierre Louis qui se fait soigner actuellement en France. Toute ma sympathie, Pierre Louis, je te fais des gros bisous, prends soin de toi et puis au plaisir de te revoir très prochainement au Sénégal. Quant aux italiens, ben, buongiorno a tutti gli italiani del mondo. Sono francese, ma mi piace parlare italiano e sono un francese, enfin, sono un italiano del cuore. Arrivederci e alla prossima volta, forse. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, à très bientôt et pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!